Précédemment, on a retrouvé notre terrain à Magnanville pour continuer notre préparation. Nous avons joué notre premier match de Coupe de France que nous avons remporté 4-0. Salut à tous les supporters du Vinsca FC, petite séquence pour parler un petit peu de ce qui s'est passé. C'est la dernière semaine, je ne l'ai pas fait sur cette chaîne-là, je ne l'ai fait que sur ma chaîne perso, donc il va falloir quand même être clair qu'on reparte sur de bonnes bases, on va dire, je sais ce que je veux dire. Donc, on a eu malheureusement au sein du club 4 joueurs qui ont été déclarés positifs au Covid-19 il y a plusieurs semaines maintenant. Et quand ça se passe, dans le règlement de la Fédération Française de Football, on est considéré comme ayant le virus qui circule au sein du club. Donc, quand c'est comme ça, on ne peut pas continuer les matchs qu'on doit faire. Donc, on a été qualifié pour le tour suivant en Coupe de France, malheureusement, on a été éliminé par forfait avec cette histoire-là, parce qu'il y avait beaucoup de retard qui s'est accumulé en Coupe de France. Normalement, on doit commencer en juin et là, il commençait en fin août. Donc, déjà, il y avait un retard conséquent et je peux comprendre qu'il n'ait pas envie de prendre plus de retard. Donc, voilà ce qui s'est passé avec ces 4 joueurs positifs. On n'a pas pu jouer le tour d'après, on a été éliminé par forfait. Mais maintenant, tout le monde est guéri, donc on va pouvoir reprendre la compétition. Voilà, en tout cas, attention à vous, vos familles, vos proches, vos amis. Ne sous-estimez pas la maladie, donc impliquez vraiment bien les gestes barrières. Le masque, la vache de main, on tousse dans le coude. Voilà, quoi. Tu peux nous parler un peu de la Coupe de France, du coup ? Ouais, du coup, Coupe de France, premier match, première victoire. Mais du coup, à cause de ces quelques cas positifs du Covid, on a dû tout simplement être disqualifiés de la Coupe de France. Et du coup, la Coupe de France s'arrête là pour nous. Malheureusement, on est tous tristes, mais bon, c'est comme ça. On a préféré être droit dans nos baskets et dire qu'on ne pouvait pas jouer. Et puis voilà, voilà. Donc on verra ça l'année prochaine et on va se concentrer sur le championnat dès le 27 septembre. Ah non ! Vasile, t'as un truc à dire ? Tu as poussi la mêle ? Je crois qu'on est fiers. Regarde, regarde, regarde. Il y a des messages dessus. Ah, hé, pas con ! Ah là là ! Quand t'as commandé, t'as pensé à ça ? Ah là, direct. Ah ouais ! Et quand c'est arrivé, tu t'es mis devant le miroir comme ça, genre pour essayer, non ? Regarde. Ah ouais ? Ah ouais, franchement, dans le club, on est trop ingénieux. C'est trop ingénieux. C'est quoi ta réaction après l'élimination en Coupe de France ? Non, en vrai, déçu, déçu, mais c'est la vie. Tu t'avais mis un super but ? Ouais, mais ils avaient peur que j'en remette un autre, c'est pour ça, je crois. Ils nous ont éliminé direct. Ah, c'est pour ça. Ah non, c'est pas ça ? Ils avaient peur que j'en remette un autre et ils ont dit « vas-y, on va… » Il faut peur que tu prennes trop de points entre les deux matchs, surtout. J'ai fait une vidéo story en disant à Nero comment sa semaine s'était passée après le match du PSG Marseille, puisque on est les deux seuls à être pour Marseille. Et je l'ai fait en secret. Je l'ai fait en secret dans cinq ans. Et je viens de me rendre compte que je chuchote tellement j'ai peur qu'on se fasse mélanger. Ouais, c'est vrai qu'on a une majorité de supporters par exemple. Alors on fait un petit peu, sur 25, on n'est quand même que deux. Donc bon, sur le papier, on aurait pu… On a des choses à perdre, quoi. Ça c'est l'intro ! Tiens, ça c'est l'intro ! Comment on appelle une vache qui fait du rap ? Kiri James. Tu peux nous parler de cette élimination en Coupe de France ? Voilà, ce sera tout ! J'ai une annonce à vous faire durant cet entraînement, la reprise après cette période un peu triste, il faut le dire, avec ce petit confinement. Là c'est bon, tout le monde est retourné à l'entraînement, plus personne n'est malade, donc c'est super cool. Je vais vous présenter un troisième sponsor qui va nous accompagner durant cette saison. Je les remercie beaucoup parce que grâce à ces marques, on peut vraiment se projeter dans l'avenir, qu'on se sent à quelque chose d'encore plus grand. Ça c'est super important. Vous savez déjà qu'on a Winamax sur le ventre, on a Adidas, je vais dire sur le cœur, mais de l'autre côté. Et en bas du dos, on aura OneFootball. OneFootball, c'est cette application-là, donc c'est pas compliqué. Si tu as envie de savoir tout ce qui se passe dans le monde du football, c'est l'application qu'il faut avoir. Franchement, tu ne peux pas louper ce qui se passe dans le foot, c'est impossible. Tu as vraiment toutes les news condensées dans une seule application. Donc là c'est l'accueil, on a un feed d'actualité assez classique au final, avec pas mal d'informations. Le PSG revient dans le dossier Alex Teyes, etc. Donc beaucoup de news sur vraiment être tenu au courant de tous les transferts. Et surtout, comme je vous ai dit, l'abonnement c'est ici. Moi je suis du coup, équipe préférée, le Paris Saint-Germain. Je suis français, donc je dis que j'ai envie de suivre la France. Et là par exemple, j'ai dit que je voulais suivre Arsenal pour avoir les matchs de première ligue qui s'affichent un petit peu dans mon feed d'actualité. Et ce qui est vraiment très cool aussi, si vous allez bien parier ou quoi, il y a tous les matchs avec plein de statistiques. Par exemple là, Lyon-Nîmes, je peux voir le classement bien sûr de la Ligue 1. Si je lis sur Lyon par exemple, j'ai toutes les stats. On voit du coup ce qu'ils ont fait dans leurs derniers matchs. On voit aussi le top statistique. Donc combien de buts ils mettent en moyenne ? Combien de buts ils ont concédé ? Il y a vraiment toutes les infos de tous les clubs. Donc vraiment, webfootball, téléchargez l'application, c'est dans la description. C'est gratuit, vous aurez vraiment toutes les news dont vous avez besoin. Et bien sûr, vu qu'ils sont maintenant partenaires du Vinsky FC, ils vont aussi écrire des articles sur nous, sur notre club. Donc si vous voulez vraiment suivre tout ce qui se passe aussi avec ce club, le club qui est derrière moi, il va falloir aller sur OneFootball parce qu'il y aura des articles qui seront totalement inédits, entre guillemets, présenter des choses qu'on ne présentera pas sur YouTube ou autre. Ça ne sera que sur OneFootball. Donc vraiment, téléchargez l'application, c'est dans la description. Par exemple là, hop, tu as le Vinsky FC, tu cliques dessus. Et là voilà, ils disent qu'on est maintenant partenaires ensemble. Allez lire l'article, c'est dans la description aussi. Et comme je vous l'ai dit, il y en aura plusieurs durant la saison. On est d'investigation. C'est toi qui a eu le Covid ? Hein ? C'est toi qui a eu le Covid ? J'étais dégéré du Covid. C'est toi qui a eu le Covid ? Non, c'est pas moi. C'est toi qui a eu le Covid ? Euh, ouais, mais t'as vu ? Dégage, ouais. C'est toi qui a eu le Covid ? RS, je peux te montrer le test. Eh ben, bonjour. Eh ben, moi, tu ne m'as pas vu depuis longtemps. Dis ça, c'est pas moi. C'est toi qui a eu le Covid ? T'as dit quoi ? C'est toi qui a eu le Covid ? Non, moi, je suis immunisé, moi. Ça n'existe pas, chez moi, ça n'existe pas. C'est toi qui a eu le Covid ? Non. Il est revenu, il a ramené le Covid. Pas du tout. Quelles accusations ? Meilleur genre de l'équipe, avec un beau but, incroyable. Moi, tu nous remets le même but qu'en Coupe de France. Tu te mets une barre ou le même but ? Non, même but, même but. Allez, il y a Cali. Il y a la nuit bleue. Mais t'es pas loin. Viens. Ce qu'on appelle un coup de chance, du coup. Viens. Tout que tu voulais faire. On prend la croix. Ok, les gars, donc, avant que l'entraînement commence, je vais vous filer vos paires de crampons. Parce que, voilà, Adidas a donné des paires à toute l'équipe. Il y a beaucoup de modèles différents. Il y en a de l'année dernière. Il y a un peu de tout mélangé. Donc, voilà, je vais vous appeler un faveur. Mathias, tu as des copas. Oh, ça, c'est la équipe à la, ça. Paul. Paul, Paul. Tu as les mutators. Tu as la tourne-tête. Camille. Camille, Camille. Tu as les copas bleus. Titi. Les copas bleus. Ah, tu vois, Adidas, Kiki. Ça fait plaisir. Mathias. Mais t'as les mêmes, oui. Mais t'as les mêmes. Non, c'est pas les mêmes. Je voulais renvoyer à les mêmes. J'ai dit. Non, non. Non, non. Non, mais je voulais renvoyer. Rien. Ah, j'avoue. J'avoue. T'aimes bien ? Ouais, j'aime trop, là. Moi, moi, j'aime bien. Oh, là, là. Putain. Comment voir tes chaussures ? Ah, elles sont propres, hein. Il y avait peur que ça ne m'aille pas, mais... C'est la bonne taille, ça va ? Non, là, ça va être bon, là. Là, je suis en jambes. Je suis en jambes. Dimanche, on joue contre Chambourcy ASM2. Vous savez, les gars, on est en foot amateur. On ne connaît pas du tout l'adversaire. Bien sûr, on connaît la ville, là. Je connais un peu ma géographie dans les Yvelines. Au-delà, connaître le niveau des équipes, c'est très compliqué. Donc, du coup, on va découvrir ça dimanche. De toute façon, le mot d'ordre, il est toujours pareil. Se donner au maximum, avoir aucun regret. Donc, on joue à l'extérieur, là-bas. Je pense qu'ils auront un bon complexe. C'est une ville, je pense, qui a des bonnes infrastructures. L'année dernière, on a commencé, on le rappelle quand même, par trois défaites. Trois matchs, trois défaites. Donc, c'est vrai qu'il ne faut pas commencer avec une défaite. C'est clair. On le sait tous, c'est l'état d'esprit. Les mecs, ils vont être conditionnés par ce match aussi. Si ça se passe mal, ça va être un peu cogité. Après, c'est à nous, au niveau du staff, de calmer un peu tous les joueurs, si ça se passe mal. Mais moi, je pense que ça se passera très bien. Les joueurs sont tous très, très prêts et surtout ultra motivés. C'est vraiment plus important. Vincent, 9 fois 7, 46. Quand il sera fatigué, je lui ferai des tables de multiplication. Hein ? 56 ? C'est Axel qui se ridicule le rythme. Il se ridicule ici. L'ensemble de l'extérieur, normalement. Il commence là, mais je vais essayer de lui mettre une balle dégueulasse. Je vais essayer de trouver un trou ou quoi. Sinon, colle là vraiment au plot. Tu es chaud, je fais ça ? Vas-y. Vas-y. Quatre bâtards ! Quatre bâtards. Oh là 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 ! Quoi ? Ouais, je vais les mettre plus loin, sinon. En fait, il y a moins de temps. Allez, on est fort. Allez, on est fort. Allez, on est fort. Allez, on est fort. Allez, Axel, les gars. Axel, ça va ? T'es pas trop fatigué ? Oh, il y a une ambulance. J'ai l'impression qu'il est jack-taqué. Allez, Axel. Bien joué, Fabio. Allez, Axel. Allez, Axel. Allez, Axel. J'ai joué gardien ! Il faut me sortir un jet quand tu as la balle. Il a gagné ! Courir au coup, il ne va pas leur choisir. Tu vas faire les deux, tu n'auras pas trop le temps. Je suis un défenseur, mais c'est celui qui a la meilleure finition pour commencer l'exercice. Salut Raph, j'ai une blague. C'est un arabe et un breton. L'arabe, il dit au breton, comment tu t'appelles ? Le breton, il dit Thibaut. L'arabe, il dit merci, toi aussi Thibaut. Oh là, il est trop drôle ! Oh là, il est pas trop drôle ! Adidas, faites des ventolines, je vous en supplie. Cache-toi, je vais te vomir dessus. C'est pas trop drôle ! Oh oui, Nessa ! Quel passage incroyable ! C'est pas trop drôle ! Je t'ai mis que les frappes du pied gauche, pour t'aider. Un petit mot avant la reprise du championnat de ce dimanche ? Impatient. Je pense qu'on est tous impatients de reprendre le championnat et de se faire plaisir. Donc là, on va commencer notre premier match, comme on a dit. Et on va bien s'amuser ! L'épisode de l'histoire du Vinscale Football Club est maintenant terminé. J'espère qu'il t'a plu. Tu peux t'abonner si ce n'est pas déjà fait et mettre un pouce bleu pour nous soutenir. Et du coup, dimanche prochain, on se joue contre Chambourcy à SM2, en espérant la victoire. A très vite et dans le prochain épisode ! J'espère qu'on vince KFC !